Je félicite d'abord je félicite tous les amoureux du football qui ont soutenu les Sénégalais et tous les Sénégalais n'ont pas le droit pour deux raisons parce qu'il faut qu'on soit confiants comme les joueurs, qu'on soit soudés, parce que je crois que je crois qu'on est un match spécial à toute la fédération, à aller aussi c'est le coach qui m'a dit qu'il m'a décidé, qu'il m'a joué, qu'il m'a joué et je crois que depuis le début du tournant il montre qu'il a vachement progressé, il a vachement progressé parce que c'est bien et c'est quelqu'un qui a l'amour de ce pays et l'amour de ses joueurs, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout marche parce qu'il y a deux groupes peut-être, j'ai été un footballeur, je savais bien que j'ai été un footballeur, c'est une pression, c'est surtout ce bire l'indiquidab et maintenant après le match il avait mal, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il est avec l'autre groupe, il y a deux groupes qui ont joué, ils sont là-bas à l'hôtel pour les soins et le football aussi direct terrain, peut-être qu'il ne peut pas connaître, il y a des gens et tout ça et je crois que c'est pour ça qu'il est là-bas. Qu'est-ce que c'est pour le match ? Le match est un match de très haut niveau, un match de très haut niveau du football, il y a deux matchs, il y a la concentration, il y a la détermination, il y a aussi des déchets techniques, c'est très rare qu'une équipe qui joue comme Manchester City, il y a une maîtrise technique et tactique, et je crois qu'il y a tous les petits entraînements, parce qu'on est le matin, le soir, les 10 années à l'entraînement, ils sont tellement appliqués, et qu'on n'a pas envie de jouer, et que même pour qu'on ne veut pas jouer aussi, les gens se respectent dans ce groupe. Adem, comment est-ce que tu as dit le show ? C'est ça aussi, parce qu'il faut qu'on ait une équipe qui fait rêver, et qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas de soutenir, il faut savoir qu'il n'y a pas de soutenir, parce que peut-être que d'ici peu de temps, d'ici peut-être 5 ans, 6 ans, on n'aura plus cette génération-là. Donc, si on a dit qu'il n'y a pas de soutenir, il faut gagner, il faut jubiler. Aujourd'hui, Liverpool, quand on a une équipe, quand on a une équipe, quand on a une équipe, ils sont toujours ensemble, les supporters sont très fortes. Donc, je veux dire, je veux aussi, c'est respecter l'architecte, mais le match du Cameroun-Sénégal, c'est pour moi parce que, pour mon contact, parce que Camerounais, il faut dire quelques joueurs Camerounais, pas tous les Camerounais, parce que les Camerounais, ils sont fans de cette équipe, ils sont fans du Sénégal, ils sont fans du Sénégal, ils sont fans du Sénégal. Il faut dire que le Sénégal-Cameroun, c'est un match dans le match. Donc, quand on est au Sénégal-Cameroun, il a joué à Samuel Eto, le Sénégal d'Ignard d'Ignard d'Ignard. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de soucis, nous sommes des Golden Boys, et c'est un match, d'abord, avant le match, et après le match, mais nous n'avons pas de soucis. Mais je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, que nous avons des progrès, nous pouvons entraîner les équipes de Marseille, nous pouvons entraîner les grandes équipes, comme Steven Gerrard, nous pouvons entraîner l'Aston Villa, nous pouvons entraîner l'équipe de Mac. Aujourd'hui, tu te poses la question. Alou Sissé est champion d'Afrique. Nous pouvons tous les jours, nous avons une clé de l'équipe, nous avons une clé de l'équipe, nous n'avons pas de l'équipe. Donc, pour dire que le progress est le plus grand. Aujourd'hui, le niveau de l'Ignard, c'est vrai que le Sénégal est le plus grand. Donc, tous les jours de l'Ignard d'Ignard, nous pouvons entraîner l'équipe d'Ignard, et que nous pouvons être un entraîneur étrange qui déposer une table d'amour. Mais je veux dire que le Sénégal est le plus grand. Et le Sénégal est le plus grand. et progresser aussi pour moi parce qu'on connaît chaque jour dans le monde de progresser dans chaque jour dans le monde et je crois qu'il y a le moment qu'on va le niveau des joueurs et je crois que c'est une très bonne question à saluer contre la Guinée contre la Guinée avec tout le respect que je dois au Guinéen aujourd'hui le Sénégal quand même nous sommes champions d'Afrique, nous sommes deuxième au niveau africain la hiérarchie doit se faire respecter et la Guinée c'est une équipe qui a vachement progressé avec un entraîneur Kawa Diawara, Bouideuf Ligueïbo Amsolo autour avec ses légendes Pascal et tous les autres donc pour vous dire que l'équipe va progresser, nous sommes un match très bien mais je crois que la hiérarchie doit se faire respecter, on est le Sénégal on est l'équipe du moment, on a la meilleure équipe et je crois que je le dis l'hypothèque qui nous donne nous, elle a joué un bloul, le lit ou lala mais c'est la réalité et c'est la triste Aliou, il va super bien, il va beaucoup mieux, on a mangé tout à l'heure tous ensemble il va beaucoup mieux et je crois que demain ou après demain vous le verrez Inch'Allah, n'en connaît qu'on a un arrêt Mon ami, mon ami ici, deux minutes Oui, mais je peux aussi dire ce que j'ai dit, c'est qu'il faut progresser Aliou, aujourd'hui, personne ne peut tout le dire Aliou, qui peut entraîner les équipes de Marseille Aliou, qui peut entraîner les grandes équipes, comme Steven Gerrard qui a entraîné Aston Villa, qui a entraîné l'équipe de Mac Aujourd'hui, tu te poses la question, Aliou, si c'est un champion d'Afrique Ce qu'il me dit tous les jours, c'est qu'il y a un club qui est 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 un club Donc pour dire que Aliou, il est très progressé Ce qu'il te donne aujourd'hui C'est vrai que le Sénégal c'est vrai, il bagus lors qu'on soit et buger Tout le monde sait clairement qu'il n'est pas obligé Après, il faut encore un entraîné étranger, il faudrait déposer ses tables Mais, moi, le Sénégal la paye Et progresser aussi pour chaque semaine Parce que, à chaque jour, pour nous progresser Et, chaque jour, nous doableons Et, je crois bien que ça nous devons être Le niveau du jury Je pense que c'est le top joueur de classe mondiale, je pense qu'il faut progresser. Nous sommes en train de progresser, nous sommes en train de progresser. Et je crois que c'est une très bonne question à saluer. Contre la Guinée, bonjour au match le Noir Akhar. Avec tout le respect que je dois aux Guinéens, aujourd'hui le Sénégal est champion d'Afrique, je pense qu'elle est deuxième au niveau africain. La hiérarchie doit se faire respecter et la Guinée c'est une équipe qui a vachement progressé. Avec un entraîneur Kawa Djawara, Bouidef Ligueïbo Amsolo, autour avec ses légendes, Pascal et tous les autres. Donc pour vous dire que l'équipe progresse, c'est le match. Mais je crois que la hiérarchie doit se faire respecter. On est le Sénégal, on est l'équipe du moment, on a la meilleure équipe. Et je crois que, je le dis, peut-être qu'elle a joué un blu, mais c'est la réalité et c'est la triste réalité. Il va super bien, il va beaucoup mieux, on a un match tout à l'heure tous ensemble. Il va beaucoup mieux et je crois que demain ou après-demain vous le verrez, Inch'Allah. Pour deux raisons. Je crois qu'il faut que les joueurs soient confiants, comme les joueurs, qu'on soit soudés. Et je crois qu'il y a un match spécial à toute la fédération, à aller aussi c'est le coach. Et je crois que depuis le début du tournant, il montre qu'il a vachement progressé. Il a vachement progressé. Parce que c'est bien qu'il n'y a pas de dire, mais il n'y a pas de dire. Il a vachement progressé et c'est quelqu'un qui a l'amour de ce pays.